Dans un beau pays lointain, vivait une petite fête appelée Juliana. Elle habitait dans un lieu magnifique où les fêtes vivaient en harmonie avec la nature. En grandissant, elle découvre qu'elle pouvait voyager dans le temps. Pendant un de ses voyages, elle arrive sur Terre. Elle découvre des tonnes de déchets en plastique. Elle a vu aussi des gens qui oubliaient des papiers, des sachets, des capsules, des bâtons de sucette, des bouteilles d'eau, des jouets, des fauteuils, etc. Elle en a trouvé partout, dans les forêts, dans les lacs, dans les parcs, dans les russes, dans les mers, dans les océans. Elle trouvait des déchets partout dans la nature. Elle, qui avait un grand nord, elle s'est dit qu'il fallait les ramasser, les rassembler. Elle s'écria, « Des déchets, je ferai naître quelque chose de beau ! » Voilà comment elle a voulu tout recycler. Pour commencer, elle transforme sa tenue de princesse avec les bouteilles en plastique. Elle fabriqua une robe et une couronne magnifique. Je ne vous l'avais pas dit. Cette fée sera une future reine de son pays. Ensuite, elle alla voir les plus grands influenceurs pour les convaincre que s'ils ne nous faisons rien rapidement, la terre sera invivable pour les hommes. Sans plus tarder, tout le monde entier se mire à travailler. Quant à la fée, elle renouvela l'air et fit naître des espaces disparus depuis deux siècles. Elle montra les bonnes manières aux humains pour protéger la terre et aussi prévenir les virus les plus dangereux pour l'homme. Quand elle finit, la terre était devenue très belle. Partout dans l'univers, on surnommait la terre planète bleue. Ensuite, la fée bleue disparut. Tout le monde comprit que c'était la dernière fois qu'elle nous aidait. Car, une fois devenue reine, elle ne pouvait plus revenir. Chacun comprit qu'il fallait agir tout le temps pour sauver notre planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501